Salut à tous, c'est Lecoïd et on se retrouve pour poursuivre notre aventure sur The Lamplighter's League. Alors, semaine 12, ça y est, je crois qu'on va commencer à rentrer dans du lourd. J'ai préparé un petit peu toute mon équipe et on est parti pour le repérage de casse, la maison Assomption. Toujours la même équipe, on ne change pas une équipe qui gagne. Alors, par contre, je vois que j'ai très très peu de consommables. D'ailleurs, j'ai que du consommable de soins. Il faudrait que j'essaie d'en trouver très rapidement durant la mission. Alors, maison Assomption, journal de Locke, qui oserait seulement évoquer l'existence du nectar abyssal. Rares sont ceux qui ont pu échapper à la secte qui le considère comme le plus sain des sacrements. Mais il arrive qu'un choc terrible associé à une peur justifiée de l'océan conduise un homme égaré sur le rivage. Mes agents en ont trouvé un, un ancien disciple du dieu des profondeurs, qui se dit prêt à raconter ce qu'il sait à propos du nectar. Mais uniquement si on accepte de tuer une créature qui le traite depuis que le doute a envahi son cœur. La créature en question niche dans la maison Assomption, un vieux manoir d'Hélicastro. Le piège ne saurait être mieux tendu. Mais c'est la meilleure piste que la ligne ait eue sur le nectar abyssal en 200 ans. C'est ça, l'histoire Assomption House. La maison de l'hélicien, notre choc a été mort. Nous cuisons le monstre, alors il nous aide à nous cuisiner le nectar. Ok, donc déjà on va commencer par faire le tour un petit peu de la pièce. Donc comme je le disais, essayer de trouver des consommables utiles. Il n'a pas l'air d'avoir grand chose, donc il y a des soussous ici. Non, il n'y a rien qui traîne. Alors, où sont les copines ? Où elles sont ? Ah ! Venez là ! Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok, donc déjà une tour... De Transmat, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi ça ? Caisse de... Ok, caisse de dynamite. Une pièce un peu sombre. Ah bah... Ah non, j'allais dire que tout va se faire ici. Peut-être pas. Oh ! Il y a quelque chose... Attendez, j'arrive pas. Objectif... Objet interactif inspecté. Ok. Le manoir a l'air sympathique. Ok. Peut-être pas plus de pièces. On va voir ça tout de suite. Ah là... Est-ce qu'on emmène tout le monde ou pas ? Ah, je suis pas sûr. Ouais. Ah ouais, il y a un de ces mondes. Euh... Aïe, aïe, aïe. Bon, j'y vais à l'arrache. Ok, donc de toute façon, déjà lui... Il va être grave relou. Voyez les filles, ici. Peut-être qu'on va... Attends, voilà. On va essayer de choper celui-là. Avec Latif. Mais de toute façon, ça me paraît compliqué. D'obtenir pas mal de cadavres avant d'entamer le fight. Et de un, déjà. Elle peut shooter combien d'ennemis, déjà ? Avec ça, elle peut en shooter que deux, il me semble. Qu'est-ce qu'on a ici qui traîne ? Alors, cher oncle, merci infiniment pour votre gentille invitation. Cette maison Assomption est une telle perle. Je n'imagine pas meilleur endroit pour mener notre tâche à son terme. Ma sœur et moi avons suivi vos directives, accueillant des salons et des fêtes pour la police, les politiciens et l'aristocratie locale. Intimidation et corruption sont une combinaison ennivante. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils nous mangent dans la paume de la main. Si l'aventure, un de nos nouveaux amis, faisait l'erreur d'élever la voix contre nous, Lucrezia le réduirait rapidement au silence. Comme vous le savez sans doute, elle est plutôt efficace. Dans six mois, la marée virera au rouge et les initiations recommenceront. Ma fille en fera partie et elle prendra le nom de ma mère. Comme la maison Assomption sera radieuse avec un enfant en son sein. Et comme elle va apprendre de la prêtrise. Nous devons la préparer, Lucrezia et moi, pour que son avenir soit riche de notre triomphe. Je l'ai vu dans des visions, mon oncle. Vous l'avez vu aussi, j'en suis sûr. Elle utilisera le cercle des proscrits pour parvenir à nos fins. Elle fera de la tour son jouet. Le roi dévoreur ressuscitera, mais seulement si ma fille est prête. en son nom, Viera. Ok, c'est cool. Un petit peu de l'or. On a quoi ici ? Euh, ok. Attendez, il y a quelque chose là encore ? Oh là là. Euh, ok. On va essayer d'y aller mollo. Lui, il y a peut-être moyen de le sécher. Voilà, ça en fera toujours un moins. Non, on va pas aller dans l'autre pièce tout de suite, ça serait stupide. On va déjà s'occuper de cette pièce. Qu'est-ce qu'ils ont repéré ? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu repérer ? Attendez. Hop là, air. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi ils sont excités, en fait ? Ah, c'est ce cadavre-là. Oui, effectivement, c'est normal du coup. Euh, bon ben, je pense que le fight va malheureusement s'engager. Euh, on va se mettre en invisible, quoi qu'il arrive. Et, euh, recharge. Je crois que c'est ça, recharge. Recharge, au moins. Voilà. Et puis, on va se mettre dans leur dos au cas où elle peut venir ici. Voilà. Et puis, eux, ben là, adviennent que pour A. Ah, s'il y a peut-être, peut-être quelque chose à jouer. On va se mettre ici. Voilà. On va se mettre en temps réel. On verra. On verra ce que ça dit. Ah, ils ont repéré, ils ont repéré le nocturne. Ah oui, c'est vrai qu'en temps réel, du coup, le nocturne n'est pas invisible. Alors, on a quoi ? On a cinq adversaires. Ok, donc, ça n'a pas... Si. On ne sait pas. J'allais dire, ça n'a pas réveillé tout le monde là-bas. Mais il semblerait que si. Ce n'est pas grave. Alors, nocturne. Ah oui, ben, attendez. Il y en a un qui s'est donné, là. Ouais, ça, c'était obligé. Voilà, il m'emmerdera moins, déjà. Et donc, du coup, on va devenir invisible. Attendez. Je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, on va faire ça. Et le voilà. Et le voilà. Je trouve que l'atmosphère musicale, depuis la précédente mission, c'est vraiment étoffé. Ok, lui, c'est vrai qu'il va être dangereux, lui. Parfait. Ça va, ça va se gérer. Je ne suis pas trop inquiet. Voilà. Il va se mettre en position de tir. Il va te mettre ici. Alors, nocturne, petite nocturne. Donc, tu as un adversaire dans le dos, là. Mais tu en as un autre que tu peux éclater. Voilà, ça, il m'emmerdera moins. Hop là. Alors. Frapper et esquivre. Moi, je viserais bien celui-là. Attendez. Hop là. Frapper et esquivre, je ne peux utiliser que sur lui. Ok. Coup de pied. Ça n'a pas d'intérêt, le coup de pied, pour l'instant. Ça, c'est quoi, ça ? Deux points de stress dans la zone ciblée. Ouais, c'est pas forcément très intéressant. On va taper lui. Et juste améliorer notre esquivre, pour l'instant. En attendant que les copains arrivent. Ah, je ne pensais pas qu'il... Ok. Il va faire chier. Alors, natif. Distraction, ça peut être pas mal. Ouais, regardez. On va les forcer. Il va venir sur natif. Voilà. Et en termes de vitesse, il ne devrait pas avoir ce qu'il faut. Ah, quoi que. On va regarder. Il ne se déplace pas énormément. Il est lourd. On va tirer sur lui, déjà. Voilà. Ah, hop, 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 hop. La vidéo qui change de... Alors, qu'est-ce qu'on a ? Voilà. Je vais tenter... Attendez, c'est nocturne. Elle a encore un paire. On va tenter quelque chose. Est-ce qu'on peut se relocaliser ? Ouais. L'éloigner, lui. Ah, on va peut-être... Ouais, on va peut-être pas prendre la place. Attendez. On va faire plus simple. Ingrid. Ingrid, déjà, il faut que tu t'éloignes du feu. Voilà, on vient ici. Disciple le feu. Voilà. On va tenter. Allez, on va se relocaliser à la place du gros. Ça va l'éloigner un petit peu. En plus, elle est invisible. Donc, ça, c'est pas mal. Comme ça, le temps qu'il se rapproche, on va avoir le temps de lui retirer un petit peu dessus. En plus, il y a la caisse du Trianon. Parfait. Trois renforts. C'est un peu du lourd, mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors, déjà. Il semblerait qu'il soit dedans. On n'a pas beaucoup de chance de toucher. Ah, il n'était pas dedans. Il n'était pas dans l'explosion. Ça, c'est dommage. Écoutez, on ne va pas prendre de risques. On va mettre un leurre. Ça n'intéresse pas le grand grand monde, le leurre. C'est vrai que je n'ai plus de bastos. Ah, ce n'est pas évident, là. Bon, allez. On va conserver notre capacité spéciale. Alors, nocturne. Oh, non. Il ne fallait pas rater. Ah, ça, par contre, ça m'emmerde. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre un coup de pied de manière intéressante ? Ah, on ne peut viser que lui. C'est incroyable. On va déjà commencer comme ça. On va éliminer petit à petit ce qu'on peut. Voilà. Alors, peut-être pas frapper. Est-ce qu'il peut-être juste coup de pied ? Alors, fais-moi. Est-ce que je pourrais le pousser dans le feu ? Moi, dans l'idée, ça serait ça, quand même. Là, ça le pousse dans le feu. Et normalement, ça le renverse. On va tenter ça. Ah, il a pris très cher. Ok. On a un tour pour s'éloigner. Ah, on foirait. On est protégé par le mur ? Sérieux ? Euh, bah, c'est cool. Euh, est-ce qu'il... Ah, il est mort, l'autre. Qui a pris feu et tout ça. C'est cool. C'est cool. Alors, il faut qu'on fasse attention. Il nous reste deux adversaires. Un qui est un peu plus loin. On va aller le chercher tout de suite. Avec Ingrid. Euh... On va tenter. Il faut qu'on se barre. Il faut qu'on se barre. Après, lui, il y a peut-être moyen de l'attirer dans la zone d'effet de la gonade. Alors, Nocturne, il faut que tu te casses. Euh... Entre la dynamite et tout ça, c'est un peu complexe, quand même. Euh, bon, on va revenir là, tant pis. Alors, on a quoi ? On a le soin, mais on n'en a pas encore utilité pour l'instant. On va continuer à l'aveugler, celui-ci. Il nous reste quoi ? Il nous reste deux PA ? Ah oui, mais... J'ai pas besoin du deuxième PA. C'est pas grave qu'on fait comme ça. Et normalement, avec la contre-attaque d'Ingrid, ça devrait bien se passer. Alors, Latif, où es-tu ? Bizarre, la caméra qui n'entend pas sur lui. Alors, lui... Euh... Le problème, c'est que si je fais ça, il va se rapprocher de moi. Euh... Et il va me faire mal. Il va me faire mal. J'ai pas trop le choix. Allez-y. On va se mettre assez loin. Voilà, le prochain tour, on les extermine. Ah, bon, moi, il était pas dans le... Dans la zone de grenade, c'est dommage. Ah là. Voilà. Hop, lui, c'est fini. Il nous rassure le gros. On le vise à distance et ça devrait bien le faire. Voilà, il peut dissiper la brûlure. Et là, c'est bon. Là, c'est bon. Il explose. C'est fini. Euh... 115 PV. Non, on va pas utiliser... Euh... Ok, attendez. Ah, une utilisation par mission, c'est bien ça. Enfin, on va la conserver. Voilà. Ah, ils sont toujours un peu chûrs à gérer, ceux-là. Ah. Je suis encore en... Hop. Voilà, je suis plus. Autour par tour. Alors. Venons explorer ce qui se trouve ici. On va commencer à récupérer des consommables. Parce qu'on a encore pas affronté le boss. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici ? On peut ouvrir. Ah, il faut une clé. D'accord. Qui me semble qu'on n'a pas obtenue encore. Euh... Il y avait quelque chose qui traînait ici. Alors. Rédigez d'une main frêle une lettre. Chère nièce, le jour de votre initiation approche. Quand la marée rouge fleurira et que les vagues écumant de sang, vous serez mené à la maison Assomption. Là, vous prouverez que vous êtes une nicasero, comme je l'ai fait à votre âge. Le succès vous vaudra adoration et pouvoir, et votre propre nom, Zorana, comme la mère de votre mère. Un nom beau et fort. En cas d'échec, vous serez mutilé et abandonné, tout comme le furent mes frères. Un filigrane de chair pour moindre la tanière du pourfondeur. Ainsi, ma chère, soyez courageuse. Rappelez-vous vos hymnes et vos couplets. L'évangile du sel, les versets des os au matre. Si vous emplissez votre cœur de la beauté de la mâchoire pélagique, son intermédiaire ne vous blessera pas. Mais votre dévotion doit être sincère, mon enfant. Les mensonges ne vous protégeront pas des périls des profondeurs. Entendez mes mots, éprouvez votre valeur, et vous prendrez place aux côtés de votre mère. Il me briserait le cœur de vous oublier, mon enfant, je prie pour votre succès. Ok, il y a toute une mythologie, toute une religion autour de leur culte, là, c'est sympa. Alors, le conduit de cheminée est envahi par des tranges champignons sur un temps. Ok, on a compris que la maison était à l'abandon. Ok, donc on a fait le tour, on va attaquer la deuxième pièce, là, qui était dans l'ombre. Je vérifie juste qu'il n'y ait pas de clé qui traîne. Mais ouais, la clé pour poursuivre, elle sera dans la pièce d'un côté. D'interminables rangées d'ouvrages intacts s'en passent sur les étagères détrempées qui s'affaissent. Leur couverture en cuir lustré brille dans la pénombre. Alors, je ne sais pas vous, mais ça a toujours été mon rêve d'avoir une pièce comme ça dédiée à une bibliothèque. C'est vraiment, ouais, ça donne une autre atmosphère. A leur histoire, le codex d'Hitlamus, volume 5, les pourfendeurs à présent, est une offrande de notre grand roi dévoreur. Leur forme est assez similaire à celle des traquefonds. Vous les reconnaîtrez à leur teinte éclatante et aux formes parcement leur peau marbrée. Le pourfendeur est la force secrète de la lignée des nicastros. Et ce, depuis l'antiquité. Dans son infinie bonté, notre seigneur des abysses a envoyé 100 pourfondeurs, immortels, pour servir comme gardiens et instruments de guerre pour notre maison. Hélas, leur nombre a diminué et maintenant il n'en reste que quelques-uns. Nos quelques pourfondeurs restants sont chéris et adorés. A la station de pompage, ce sont les sentinelles détruisant les ennemis de notre foi. Et à la maison Assomption, ils se dressent à la place de la mâchoire pélagique en personne. Les superviseurs de l'initiation et la chute de l'indigné. Ok, ils ont vraiment retravaillé le mitin. Ah oui mince, il faut que je fasse gaffe. Je me baladais, tranquille. Ok, on va continuer tranquillement. Voilà. Donc il y a pas mal de flottes par terre, donc on va peut-être pouvoir l'exécuter avec une petite mine électrique. Ah, il n'est plus là. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, ça va, il ne doit pas être trop nombreux. J'ai presque envie d'engager les fights, en fait. Si je le prenne, tant mieux. On va bien prendre le deuxième. Ah, ça n'a pas marché, ok. Après, ils ne sont que deux, ça va. Non, on ne va pas utiliser ça. On va laisser Nocturne tranquille. Alors, on va faire ça. Ah, c'est marrant à quel point ils sont couverts. Voilà. Allez, tu fais le café. Ah, il n'a pas de raison de s'inquiéter. Mais on va poursuivre. Alors, on va poursuivre. Oui, là, je ne suis pas trop inquiet. La bibliothèque, ça ne m'inquiétait pas des masses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Encore de l'histoire. 12 janvier 1772, une journée chargée chez Rompulpin et des constructeurs navals venus de Suède, du Danemark et du Royaume de Prusse. Tous ont plaidé sa cause pour entretenir et servir notre flotte de navires. Ils ont tenté de me courtiser, mais j'ai fait la sourdeur avec la lignée des Nicastro à ses propres méthodes, celle sanctifiée par notre roi dévoreur. Après m'être débarrassé de ces nuisances, je me suis plongé dans les correspondances des prêtres qui ont fait de gros progrès en Inde, aux Amériques et dans les pays scandinaves. En Suède, le culte a infiltré la Société de l'Aurore, des extraits de la froide épiphanie et des hymnes, des flots salés ont déjà commencé à apparaître dans leur littérature. Nous ouvrirons bientôt un chapitre à Stockholm. Satisfait de voir que la foi continue à fleurir, je me suis livré à une introspection. Une coupe de nectar pur, le présent de notre roi dévoreur, m'a ouvert les yeux à sa volonté divine. C'est dans un état d'exaltation que je me suis penché sur les aspects stratégiques. D'ici un mois, une dizaine de pourfendeurs supplémentaires patrouillera en mer baltique, semant la terreur chez nos concurrents et coulant leur flotte. Cette fois, la mitraille ne les touchera pas. Je le sais au cru de mon âme. Les visions ne mentent pas à ceux qui sont assez fidèles pour les interpréter. Tout comme jadis, notre grande maison rainiera sur les mers. Lord Janos de Castro. Ok, ok, ok. Des lignées de nerfs qui sont soutenues par les divinités démoniaques, c'est particulier. Ça va, il n'y a pas trop d'adversaires, il n'y a pas trop de difficultés pour l'instant. Alors, on continue. Donc, 1778 cette fois. J'ai bu aujourd'hui. Il est clair que nos pertes récentes sont la marque d'une interférence divine. Un sabotage issu d'un autre dieu. Ou peut-être de ses maudits lampistes et de leur infernale carte blanche. La situation appelle de la clairvoyance. Le nectar abyssal est la source dont s'écoule l'inspiration. J'ai donc bu de l'aube au crépuscule et je l'ai laissé guider mon esprit. Ainsi est née une grande vision dont j'ai ordonné la réalisation. Notre magnifique nouvelle maison Assomption deviendra également une cathédrale pour notre roi dévoreur. Je l'ai vu dans mes rêves, un rituel d'initiation avec nos pourfendeurs en tant qu'intermédiaires pour notre roi. Le clergé n'a pas apprécié mon décret, c'était évident. Mais ils ne s'y sont pas opposés car je suis l'unicaston, celui qui voit les signes et les augures. Par la volonté divine de notre seigneur des abysses, je mènerai cette maison à la gloire. Notre influence s'étendra et à l'arrivée du nouveau siècle, notre roi ressuscitera. Voilà la petite clé. On change de personnage. C'est parfait, on a récupéré des consommables pour tout le monde. On finit d'explorer ça. Et on retourne dans l'autre pièce. Ok, donc me voilà, je pense, dans ce qui va être la dernière partie du manoir. Et donc, ah oui c'est ça, là où il y avait le rite occulte, donc certainement là où on va affronter le monstre. Alors, monument à femme de la saumure stagne dans les renfoncements sculptés dans ce visage monstrueux. Alors il y a clairement l'inspiration Lovecraft évidente. Je vais vérifier un petit peu ce qui traîne avant de se lancer dans ce qui va être certainement compliqué. Oh, c'est bien propre. C'est tout beau. Ouais, on ramasse, on ramasse. Viens par ici. Qu'est-ce qui traîne là ? Flakust stressante. Ah oui, c'est vrai que stresser les mobs, ça pourrait être intéressant. Alors, inspectons. La surface de cet hôtel monolithique grouille d'étranges extraoissances organiques. Ah, je pensais que ça allait lancer quelque chose. Ah ok, non, d'accord. Ok, bon, on explore petit à petit, d'accord. Bon, après, il y a des petits bruits aussi, petit à petit, des choses qui... C'est quoi ça ? De l'éther ? Ok, c'est quoi ce déchet ? Bravo. Qu'est-ce qu'on a ? Bombes fumigènes ? Ah, ça pourrait être intéressant, le fumigènes. Grenada fragmentation. Vous entendez ces petits bruits ? Ah, on a le second souffle qui traîne. Donc ok, donc il n'y aura peut-être pas qu'un monstre à affronter. Alors, Janos Nicastro, d'accord. L'inscription gravée sur la base de la statue indique Janos Nicastro, 1731-33-1801. Seigneur de la maison Nicastro, étreint par les profondeurs dans les grottes de Yelata, où il a donné une dizaine d'initiés à l'ouvreur de portes comme gage pour notre roi dévoreur. Ok, un être humain fort sympathique. On va partir sur les mines, mais je ne sais pas. Inspecter. Traîner une mucure en putréfaction sous le sol du couloir. Ok. C'est ça qu'on est venu affronter. Alors. R. Direct reconnaissance. Regardons un petit peu. Donc la couvée la plus dangereuse. D'accord. 300 PV. Donc ça, ça va. C'est vraiment parce que je suis en mode très facile. Immunité aux exécutions. Immunité aux toxines. Vulnérabilité à l'électricité. C'est là que vraiment je suis très content d'avoir Nocturne. Le sel à fermer. Les coûts critiques de cette unité bénis par le roi dévoreur infligent aussi un point de stress. D'accord. Compétence. Empoisonnement. Et créer un vortex abyssal dans la zone ciblée. Au prochain rôle, le vortex s'épondrera. Infligeant des dégâts aux ennemis à proximité. D'accord. Donc ça va. S'il nous attaque et qu'il nous prévient avant, ça se passe plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a de l'eau ici. C'est bien ce qu'il me semblait. C'est pour ça que j'ai pris les mines plutôt que les exécutions de la TIFF. On a des renforts armés. Ça va. Franchement, ça a l'air d'aller. Ah. Grande porte. Ah. Il y a des choses à faire derrière là. Ok. Oh. Il est énorme ce manoir. Alors, venons ici. Euh... Je vais prendre... Juste nocturne. On va vérifier est-ce qu'il est tout seul ou pas. S'il est tout seul, on engage le combat très très rapidement. Un tas de calabres mutilés qui abordent des blessures anormalement brutales. On se demande bien d'où ça vient. Alors, non, c'est ça que je voulais faire. Est-ce que je n'engagerai pas le combat directement ? On va le faire tout de suite. Tour par tour. Est-ce qu'il est toujours dans... Ah, il n'y est plus. Ah, il n'y est plus. Bon. Eh bien, temps réel, on va attendre qu'il se... Voilà. Parfait. R. Il n'est pas dedans ? Il n'est pas dedans. Ah, il est... Là, il est dedans, par contre. Oui, cette fois, il est dedans. Donc, est-ce que j'ai possibilité de tirer ? Eh bien, on va engager le combat. Ok, donc on a trois tours, trois, quatre tours pour l'éliminer. En plus, on l'a renversé. Donc, ça commence... Ah, j'allais dire, ça commence bien. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Il faut que je trouve... Ah, ouais, j'ai quatre tours pour trouver le bon, en fait. Ah, bah, c'était le bon. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? On va se booster. On va se booster pour lui faire le max de dégâts pendant qu'on peut. J'ai une chance. 40 dégâts et brise 10 points d'armure. Bon, il n'a pas l'air d'avoir énormément d'armure. On va juste tirer, hein. Donc, Nocturne ne peut pas tirer. Par contre, on peut faire ça. Voilà, ce sera un petit peu moins dangereux. On va se rapprocher, mais vraiment vite fait, hein. Très lentement. On n'a pas trop envie d'aller au contact. Voilà. À lui. Je ne sais pas trop de quoi il est capable. Voilà, bah, par exemple, de ça. Par contre, il y a la tour là. Par contre, je suis très surpris. Transmat, là, n'a pas... Donc, c'est pas activé. Alors, petite Nocturne. Ah, ça pourrait être très marrant, ça. Ouais, ça pourrait être très marrant. On va déjà lui tirer dessus. Là. C'était pas le bon. Ça, c'est le bon. Ah, mais il est... Bah, vas-y, on le tue, hein. Voilà. Ah, il y a du monde. Ah, donc les deux tours de Transmat, c'était bien activé. D'accord. Par contre... Ah, ouais, les renforts de fous. Heureusement que je suis en mode facile, hein. Alors, c'est le moment d'utiliser un petit peu toutes nos compétences et tout ça. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Alors, je voulais tester quelque chose. On va échanger avec celui-ci, juste pour voir. Ah, je pensais que j'étais censé... Je pensais que le fait... Ok, bah, attendez, je vérifie. Ah, c'est Nocturne et T-10. Ah, il aurait fallu que je sois électrocuté avant pour électrocuter tous les adversaires au moment de la téléportation. D'accord, bon, c'est pas grave. On va faire ça. Voilà. Bon, là, je gaspille un petit peu toutes mes compétences spéciales, mais je pense qu'elle est sur la fin. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est moins cool. Ah, du coup, Nocturne va prendre... Ah, ouais, Nocturne va prendre très, très cher. Ah, ouais. Wow, les enfoirés. Ok. Même si je voulais utiliser mon leurre, ça va pas être faisable. On va venir se mettre à couvert. Wow, heureusement que ça va être facile. Et là, par contre, là, là, il faut qu'on fasse un carnage. Voilà. Il me reste pas de PA, mais bon, eux, il va falloir qu'ils se relèvent. Ils vont faire moins mal. Voilà. Ah, j'ai pris des sacrés risques. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de renfort. Et, ouais, il me reste un tour pour prévoir ceux-ci. Ok. Je suis obligé de recharger quoi qu'il arrive. Alors, avant de stabiliser, qui que ce soit... Ah, putain, ça les tube-blonne pas. Trois adversaires. Un, deux, et le troisième est là. Ah, je peux même pas les tuer, euh, véritablement. Bon, on va stabiliser. Aïe, aïe, aïe. Au plus tard, on a un PA, quand même. Attendez, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose ? Voilà, on va s'électrocuter. Euh, qu'est-ce qu'on a là ? Reversement à tous les ennemis dans la zone ciblée. Voilà. Ils seront moins dangereux. On va essayer d'exécuter le monstre là. Avant que les renforts arrivent. Il reste que deux adversaires pour l'instant. Voilà, il prend bien cher celui-ci. Alors, combien de troupes ? Ennemis restant trois. Ah ! Ah bah, il va être beaucoup plus gérable. Ah bah, ça me rassure. Ok. Ça va. Ça va. Euh... Alors, par contre, Latif, il va falloir que tu te sauves un petit peu, peut-être. Voilà. Euh, Nocturne. Eh bien, Nocturne, tu vas... Non, on va pas se soigner comme ça. On va faire comme ça avec Ingrid. On va exécuter ce dernier-là. Voilà. Et on va se préparer à accueillir le dernier. Ah, il lui reste encore un PA. On va se rapprocher. Quoique, aller au contact, c'est tellement dangereux. Alors, comment est-ce qu'on peut accueillir le nouveau ? Relocalisation ? Non. Stas ? Ça serait dommage de le mettre en stas pour l'instant. Devenir invisible empêche la vigilance. Le conduit. On va se reprocher un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Est-ce qu'on peut mettre le conduit ? On va mettre ça. Heureusement qu'il a une mobilité réduite. Il va se rapprocher. Ouais, il se rapproche. Ça va, sa mobilité est réduite. Ça va. Ah, raté. Ça, c'est dommage, par contre. Ils sont extrêmement stylés. Par contre, là, si on ne l'exécute pas ce tour-ci, on va prendre très très cher. Là, il arrive. Il va nous mettre le feu. Ah, c'est bon. Parfait. Ah oui, mais je suis con, parce qu'il va réagir à ça aussi. Ouais. Non. Si. C'est bon. Ah. Ah, c'était sûr. Ah, non. Ah, non. Ça passait à... Tellement rien. Bon, bah, du coup, je vais me prendre un malus pour la suite. C'est pas grave. Euh... Voilà. Ah, c'est dommage, ça se jouait à rien, quoi. À une action prêche, je prenais pas de malus. Euh... Par contre, là, on va se prendre l'explosion dans la gueule. Ok. C'est bon. C'est fini. Alors, donc, désormais, il nous reste juste à nous échapper. Ok. Ouais, on n'a pas besoin de se soigner. Ah, on va juste vérifier. Bon, bah, c'est dommage. J'ai pris un malus. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser ? Ah, bah, je suis quand même assez content d'avoir lancé le jeu en facile, parce que là, je vous avoue que ce fight-là, à mon avis, m'aurait coûté extrêmement cher. Alors, il n'y a rien qui traîne. Là, c'est les autres pièces. Non, il n'y a rien qui traîne. Alors, les copains, vous venez. Voilà. Donc, il me reste à vérifier. Pourquoi elle ne veut pas courir ? Ah, dites-moi. Non, dites-moi que ce n'est pas fini. Alors, Radomir Nicastro. 1875-1917. Disciple de notre roi dévoreur. Donc, ça doit être le père de celui actuel. Ou peut-être le grand-père. Tué au combat à la bataille de Cobadin, après avoir rendu faux un bataillon ennemi avec ses imme pour les abysses. Permette de découvrir un peu du noir, c'est intéressant. Bon, on va faire le tour. Des statues sont alignées dans la salle et les portraits de Nicastro depuis longtemps disparus. Dans la faible lumière, il semble presque bouger. Alors, Nyehwomir Nicastro. 1826-1900. Un sénéchal de la maison Nicastro. Pour son 75e anniversaire. Et il est entré dans les vagues et a été étrint par des profondeurs. Une grande famille heureuse, mercière et pourrie par le nectar. Et c'est exactement ça. Vela Nicastro. Donc, plus ancien. Disciple de notre roi dévoreur. Dans une extase de nectar, Vela a escaladé les falaises démona avec celles qu'elle aimait. Et elle s'est envolé. Je suis désolé, je vais faire un petit peu le tour. Si vous voulez avancer un petit peu dans la vidéo. Bogdana Nicastro. Maîtresse de la maison Nicastro. Vue pour la dernière fois à bord du spectre de Madladan. Qui a disparu dans le gire du Pacifique Sud. Il n'y a que des... Ok, d'accord. Miloche Nicastro. Un petit peu plus ancien. Disciple aussi. Oracle de la maison Nicastro. Ok. Je regarde s'il y a un un qui a une... Une vie particulière. Béni sur son lit de mort par une vision de l'inondation du roi. Ah, ok. Ah, elle s'est arraché les yeux, j'ai vu. Alors, Zlatinka Nicastro. Beaucoup plus ancien. Prêtresse à l'approche de l'acquisition, elle a préféré s'offrir au pourfendeur plutôt que de prononcer les mots de l'idole romaine. Ok. Et Vladimiru Nicastro. Ouais, très très ancien. S'est vu refuser les profondeurs à cause de l'ingratitude et de l'hérésie de ses serviteurs qui ont laissé son corps dans la steppe et ont brûlé sa tête. La mère ne pardonne pas. Il me reste deux à vérifier et on va normalement pouvoir se barrer. Bogdan. 1448, 1515 et 1530. C'est bizarre, ça. Étreinte par les profondeurs en 1515 et revenu en 1530 pour apporter des écrits du roi à notre maison. Après quoi, il a connu la métamorphose finale. Ok. Et Dragos, Lava, Nicastro. C'est les chats de la maison. C'est noyé dans son lit la veille du Nouveau siècle. Une famille très équilibrée. Je vais certainement traîner des petits trucs quand même. Il n'y a rien qui traîne. Dernière petite chose. Ah si ! Ça aurait été dommage de les louper. Bon, une petite mission pas trop trop compliquée. Même si j'ai pris un méchant malus sur la faim. Alors, la créature qui tourmentait notre informateur chez Nicastro est morte. Je l'ai su cinq heures avant même de recevoir la communauté du capitaine Constant Taras quand un hurlement terrible a interrompu mon travail. Je me suis précipité dans la chambre de mon informateur et je l'ai trouvé en train de se rouler par terre pleurant de joie. Aussitôt qu'il a pu reprendre ses esprits, il a dessiné une carte très détaillée de la distillerie où, il l'assure, la maison de Nicastro prépare son hectare abyssal. Dès que les agents arriveront, il sera temps de planifier un casse. Agent blessé. Ouais. Un agent s'est retrouvé en danger de mort, ce qui ne vous tue pas vraiment plus fort, mais cet agent est désormais blessé. Les agents blessés ont un maximum de points de vie inférieurs à la normale. Se retrouver en danger de mort les rendra invalides et donc inaptes pour toute mission et expédition. Laissez les agents blessés sans affectation pendant quelques semaines pour qu'ils se rétablissent. Ou guérissez leurs blessures avec du baume de Magdalite. Ça va être fait direct. L'agent peut être stabilisé une fois de moins en mission. L'agent récupère en ne prenant pas part à une mission hebdomadaire. Euh... Ouais, mais ça m'embête, moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme carte ? Euh... Ah, accablement, le résident. En subissant des dégâts, subit aveuglement. D'accord. Ah, et ça remplace le conduit. C'est vraiment chiant, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme carte ? On l'avait déjà eue, celle-ci. Elle ne m'intéresse pas. Grenade, un fige... Non, non, non. Non, elle ne m'intéresse pas. On va tout jeter. Ah, non. Alors, l'activité, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que le marteau, il avance bien, quand même, sur l'apocalypse. On a réduit forcément la menace ni casse-tout. Alors, casse disponible. Tuer le pourfendeur de la maison d'Assomption a libéré de notre informateur. Il peut maintenant nous dire tout ce qu'il sait sur le nectar abyssal. Où il est produit et commence à en procurer une fiole pour mon appareil atropique. Mission déverrouillée. Donc, mener à bien des missions afin de voler un échantillon. Pour faciliter ce casse, vous pouvez, si vous le souhaitez, effectuer des missions de travail préparatoire. Terreur en bouteille et images gravées. D'accord. Alors, donc ça, on va réussir le boulot de Nicasso. Ok, on avance un petit peu dans le plan. Zorana Nacastro. Poète, dueliste, et bloody-handed zealot avec un swarm de horrors à sa commande. La source de sa pouvoir, un mystère élixir appelé Abyssal Nectar. Elle le fait à la Pum House, une distillerie seclutée sur le Bolton. Et dans nos mains, elle sera la clé à sa récompense. Ok, donc, ça, ça, on sait ce que c'est. On récupère des petites récompenses toutes les semaines. Ça va être la même pour celle-ci. Ah, quoi que... L'agent a trouvé quelqu'un qui accepte de parler. Cette personne est une domestique servant dans la propriété de Marton. Le mot Perséphonite ne lui a rien évoqué, mais elle a longuement parlé d'un moyen de suivre les mouvements de Transmarton. Les archives du carrefour. Chaque trajet par une balise est enregistré dans ses archives. La fonderie de Perséphonite doit s'y trouver. Il ne reste à mes agents qu'elle a trouvé. Mission de cambriolage déverrouillée. Encore. On commence à avoir des missions assez importantes. Peut-être un petit peu compliqué, quand même. Ah, ok. On avance bien dans le lore, c'est cool. C'est cool. Alors là, par contre, c'est un petit peu moins fun. Ok, beaucoup de menaces. Ouais. Parfait. de la Baltic Sea. Il s'appelle la Pumphouse. Le nectar est fait là, et spécial tools sont nécessaires à, dans notre nouveau ami, les mots, «extract » Le extraction tools sont restés sur un trame steamer, docked à la Pumphouse. Vous allez devoir board le ship avant d'aller entrer dans le facility. Find les extraction tools, puis les nectar. Easy enough. Anything else? Un autre. 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 Fortifying the Pumphouse and its surrounding docks. You might disable those extra defenses if you wish. Or you could simply spring the heist. Non, non. Voyez les mots. Voyez les mots. So, boss. Is that Marteau Industries tip your agent dug up any good or what? It's quite promising. Our new source is sick of doing Marteau's dirty laundry. She's decided to air it instead. So, where does Marteau keep his medal? She didn't know anything about Persephoneite. But she can lead us to where it's made all the same. Let me explain. Recall Marteau's crossroads network. Beacons, relays, transmat pads. They all require precise coordinates. Instantly transmitting a living person across the globe has a narrow margin of error. Every time someone enters or exits the crossroads, the coordinates are logged in a company archive. where our new friend's ex-fiance now works. She impressed upon me that Marteau prefers his domestics to be single and the young man preferred a promotion. Ah, poor girl. But since Marteau probably uses the crossroads to get to his foundry, you're thinking the cornest to the place will be in that archive. Exactly. Okay. But it won't be filed under greatest secrets, comma. Unfortunately not. Agents, you'll need to grab all of Marteau's transmaterialization logs. We can comb through the data back here at the hideout. Wherever he travels to the most. That's where we'll begin our search for the Persephoneite. Okay. Pas mal de choses qui se mettent en place sur l'histoire et on sent bien la pression constante. Je voulais déjà tester quelque chose. Alors est-ce qu'il est possible ? Okay. Déjà on va investir des points d'éther. C'est pas ce que je voulais faire. La prochaine attaille de l'agent inflige le double de dégâts. Okay. Plus ça au maximum de stress des agents. Je pense que ça, ça va devenir essentiel. Augmente les chances d'obtenir une carte rare de la carte blanche. Il reçoit une carte supplémentaire de la carte blanche après avoir sauvé une mission. Ah, c'est vraiment essentiel tout ce qu'elle propose. On va partir sur le stress même si tout le reste est très intéressant. Alors, moi ce que je voulais voir, c'était ma petite copine là. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Soigner le statut blessé. Okay. Donc déjà elle l'a pu. Par contre, l'histoire de la carte là, j'ai pas trop le choix. Alors il me semble que si je l'envoie quand même à ne pas craquer sous l'effet du stress en mission, on dissipera des cartes d'accablement et rapportera de l'encre. C'est ça. Si je la renvoie en mission et de toute façon je vais la renvoyer en mission, je vais pouvoir m'en séparer. C'est juste là pour la prochaine mission elle va être un petit peu moins utile. Okay. Finir le boulot. Avec l'accomplissement de la mission de repérage, Locke sait maintenant où l'un des héritiers cache son catalyseur. Il est temps d'organiser un cambriolage. La première mission de cambriolage est maintenant disponible sur la carte du monde. Ces cambriolages ne seront pas faciles. Les catalyseurs sont protégés par de dangereux phénomènes mais les agents peuvent s'en débarrasser en terminant des missions de travail préparatoire également disponibles sur la carte du monde. Alors, je vérifie juste avant de finir la vidéo. Travail préparatoire. Gars ni castro. Travail préparatoire. Les niveaux de difficulté commencent à... Vous voyez, un, deux et celui-là, deux. Ça commence à picoter un petit peu. Bon. Ah, par contre, les gains là sont intéressants. C'est où que j'ai eu ? Où est-ce que j'ai vu ça ? Il y avait des gains très intéressants. Bref, on va mettre un terme à cette vidéo. Moi, je vais encore prendre le temps un petit peu de réfléchir à ce qu'on va envisager pour le prochain épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en haut, en bas, comme vous le souhaitez, une critique, un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501